la propreté salubrité et tout bien à maintenir est-ce que je dirais que l'expression populaire lors des élections présidentielles ce qu'ils ont manifesté c'est une rupture générale ça veut dire que l'oufou monique monade au niveau national de même aussi au niveau local particulièrement à kaolak il demande un changement ce changement là il faut qu'aussi moi au niveau local effectivement kaolak a toujours eu confiance à des personnes yohannini des yohannini manifesté ou n'est aussi leur savoir-faire sur le côté de l'entrepreneuriat de même aussi sur le côté intellectuel parce que ce sont les maires aussi que madienne qui fait aussi un bon mathématicien ce qui est un bon manager et entrepreneur maria massard qui est une femme et autres un acteur social mais belge aussi on n'a pas senti les attentes c'est une politique de ce n'est pas rapport à la population de khartien effectivement utilisez-vous les consignes de personnalité là ça peut ça peut ça peut être ça peut être mais ce qu'on a des problèmes qui sont qui sont phares et visibles pas tout le monde c'est les problèmes d'insalubrité ce sont des problèmes d'emploi ce sont des problèmes d'assainissement nous devons laisser entre guillemets le développement des activités surtout la valorisation et la réhabilitation du port de kaplan affaire humaine non nous avons besoin d'un acteur politique un leader qui peut porter ces gens de son âge ce conseil nous a changé ce on a senti que plus de discours que d'action on a senti que plus de discours que d'action on a senti que plus de discours que d'action sur la base de quoi Amin André Célinou dans ce cas ? on est parti lors des élections on était parti sur la base d'une coalition comme on le dit en politique il y a un programme et une feuille de route aussi à dérouler donc maintenant quelques la personne élue c'est à lui même de dérouler suivant les directives initialement prévues c'est à dire le programme donc à un certain moment le programme qui a été mis en oeuvre de campagne donc ça n'a pas été déroulé quand même de manière souhaitée ce qui a fait que nous on a pris notre position et travail avec la coalition d'Yomani dont même la plupart de nos actions nous avons eu un programme de campagne parce que pour rappel aussi nous on était prêts même à aller aux élections présidentielles donc nous avons été intégrés aussi dans le programme de souveraineté qui est appelé projet maintenant donc pour Célinou on a senti que ce qu'on dit ça ne répond pas aux besoins de la population peut-être il y a un problème de leadership et il y a un problème aussi de concrétisation ça veut dire qu'à ce qu'on lui donne il ne peut pas connaître la population 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 effectivement c'est parce que nous peut-être à tous les niveaux on a quand même quelque chose qui nous permet d'aller aux élections locales et présidentielles politique c'est une question de confiance cette confiance là peut être à tout moment aussi trahie c'est ça qu'on a senti et on a plus nos responsabilités par rapport aussi à ça deuxièmement aussi nous ce qu'on attend au niveau national même au niveau local c'est l'attente sénégalais ce qu'on attend, ce qu'on attend, ce qu'on attend, c'est qu'on va se battre d'accord c'est ça ?